Ce livre, ce roman, qui s'intitule « Visible la nuit » est consacré en fait à un peintre qui s'appelle Robert Malaval. C'est surtout avant tout l'amitié entre deux personnes, entre ce peintre Robert Malaval et Mao Mao, qui est le narrateur. L'un a 20 ans, l'autre en a 40, et ils sont perdus tous les deux, l'un et l'autre, mais différemment. Il y en a un qui est au bout de sa vie et qui finira par se suicider, c'est le peintre Malaval, qui lui a connu des succès avec l'aliment blanc et les peintures avec des paillettes dans les années 60. Et là, il est un peu à la fin de sa vie et il est rejeté à la fois par les galeristes et par la critique, alors qu'il avait été adulé. Et Mao Mao, lui, a 20 ans et il est un peu perdu en Paris, il est seul. Et il s'accroche l'un à l'autre en définitive, il s'épaule aussi. Et Mao Mao est fasciné par l'art et la figure de l'artiste. À travers toutes les lectures qu'il a pu avoir, il voit en Malaval la figure de l'artiste, à la fois avec sa part de drame et de romantisme. Et il est un peu fasciné par lui. Et donc les deux hommes se voient régulièrement. Donc on est dans la période des années 70, entre l'été 76, l'été brûlant de la canicule 1976, jusqu'en août 80, qui clôturera cette période, et le livre qui est le suicide de Malaval. Et donc durant ces quatre années, on va suivre les d'ambulations à la fois de Mao Mao, qui lui va finir par, il va être l'assistant d'un certain nombre d'artistes de l'école de Nice, Ben, Armand, César, des gens comme ça, et Malaval bien sûr, et qui lui continue à peindre et à créer. Il invente cette peinture avec les paillettes, qui figurent un peu l'immédiateté, le côté rock. Malaval est un fou de musique et de rock. Et on croise à la fois, ça se passe dans le Paris des Halles, qui est un nouveau Paris qui est en construction, en déconstruction, puisqu'on casse les Halles de Baltard, et en reconstruction, il y a Beaubourg qui émerge aussi, tout ça. Et donc on croise un certain nombre de personnages en couleur. Alors il y a aussi bien Dali que Aragon, que Jean-Pierre Léo, que Jean-Marc Roberts, qui est un ami de Mao Mao. Et donc on va suivre, c'est en déambulation, et Mao Mao va finir par s'occuper d'une fonderie d'art, la fonderie Valsuani, et qui va devenir un repère de même que l'atelier de l'artiste Malaval, qu'il appelle son bon cœur, et c'est là où il finira ses jours suicidé. Voilà.